On est totalement à la bourre parce que demain on passe la frontière américaine, donc pour rentrer aux USA, on a plein de produits interdits, donc je dois les cuisiner absolument, ou les jeter, donc on va les cuisiner, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus sur comment, quoi, les papes sports, les estats, la nourriture, parce qu'il y a plein de légendes urbaines, puis à côté de ça il y a la réalité de ce qu'on a déjà vécu plusieurs fois, parce qu'on a déjà passé la frontière 4 fois, 5 fois, 6 fois, je ne sais plus, et on n'est pas prêts, comme d'hab, Donc je prépare des petites bananes au flocon d'avoine, entre autres, enfin aussi que je m'occupe de ces deux pommes, tomates, enfin on va vous faire la liste, on va se poser le temps que ça cuise là, je finis de préparer ça, et après on se pose, et on vous explique Bon j'en profite, parce que certains des fois me demandent des idées de recettes, de trucs comme ça, donc ça c'est une recette recyclage de bananes un peu mûres, parce que là la peau était bien noire, et on met Ok, bananes, flocons d'avoine, les quantités, tout ce que vous avez de bananes, et puis au pif, là à peu près, et c'est en fait la banane qui va faire réhumidifier le flocon d'avoine, si c'est un peu sec on peut rajouter du lait, Et puis après si on aime et qu'on a envie d'être un peu gourmand, on peut rajouter de la pépite de chocolat Voilà, c'est possible, ça le chocolat on a le droit par exemple, de passer la frontière avec, s'il est bien emballé, parce qu'en fait ils sont quand même très à cheval sur la provenance des choses, c'est ça qui est pénible aussi Parce que là les patates comme ça, ça passe pas, parce que les patates de l'ouest canadien sont interdites, mais pas les patates québécoises, donc si on a le sac qui est là, qui dit patates québécoises, on a le droit Alors, quand les flocons d'avoine ont bien ramolli, moi je prépare ça comme ça, c'est plus facile en fait, et petite bouchée, paf, voilà, ça permet que ça évite de coller sur leurs plaques là, qui sont pas terribles, terribles Et avec du papier sulfu ? Eh bien, ça colle sur le papier sulfu la banane quand ça cuit, alors que là, l'avantage c'est que ça fait une petite portion, on peut les empiler dans le papier, tu vois, et ça permet de les conserver après quand c'est cuit Ça va goûter les pépites de chocolat comme je t'ai demandé Évidemment, c'est quand même plus gourmand Voilà, mais il n'y a pas de sucre, le sucre c'est vraiment que la banane sur le clé, elles étaient bien mûres, donc elles sont quand même bien sucrées Et ça permet de faire des petites bouchées pour les randos, pour les goûter Et comme là, on a prévu de passer des grosses journées de marche à New York, c'est quand même bien pratique d'amener ça dans le sac Et de se faire un petit goûter vite fait, quoi Voilà, donc je prépare ça, je vais encore sortir des petits papiers, je vais les faire plus grosses Je vais les faire peut-être un peu plus gourmandes aussi, et puis après ça sera bon, on va les mettre au fond Bon ça y est, je viens de mettre les petits gâteaux bananes au four, je vais retourner cuisiner d'autres trucs après Mais on se pose 5 minutes et on vous explique, point par point, on a préparé un plan Non, on n'a rien préparé du tout, mais on va essayer de faire un plan pour vous expliquer ce qu'il faut faire Si vous envisagez d'aller aux Etats-Unis, soit en avion, soit en terrestre, parce que les règles ne sont pas les mêmes Et les règles ont changé depuis la dernière fois qu'on a passé les frontières Donc il faut se tenir quand même informé, parce que les règles évoluent Et on connait certaines personnes qui sont restées bloquées aux frontières à cause de ça Mais bon, la première chose, c'est d'avoir des passeports qui ont une date de validité à plus de 6 mois quand vous rentrez aux Etats-Unis Très important, sinon vous serez refusé si votre passeport, par exemple vous rentrez en janvier et que votre passeport se termine en février Et bien vous ne pourrez pas aller aux Etats-Unis, il vous faudra refaire votre passeport avant d'aller aux Etats-Unis D'ailleurs, j'en parle parce qu'on va expliquer plein de choses On va faire comme si on rentrait aux Etats-Unis au 1er janvier Parce que ça va simplifier les choses pour plein d'autres choses après, vous allez voir Parce qu'il y a des dates aussi et des visas, des choses comme ça Donc passeport à jour, prenez-vous-y un peu en avance Parce que je sais qu'il y a des régions en France où c'est compliqué Mais sachez une chose, vous n'êtes pas obligé de faire le passeport dans votre commune de résidence Non, vous pouvez le faire dans n'importe quelle commune de France qui a la possibilité de faire le passeport Parce que toutes les mairies ne peuvent pas faire le passeport Parce qu'il faut des trucs spécifiques Et donc renseignez-vous Oui, il va prendre ton empreinte notamment Ouais, voilà, c'est ça Donc renseignez-vous et vous pouvez aller le faire dans toutes les mairies autour de vous Et pas forcément là où vous habitez En ce moment, les délais sont d'à peu près 60 jours pour faire le passeport Mais par contre, pour avoir un rendez-vous à la mairie, c'est là où ça peut être plus long Des fois, je prends l'exemple de Lyon Dans le 6ème et dans le 9ème, ça ne va pas être les mêmes délais Et ils ne peuvent pas vous refuser Mais aller même jusqu'à Villefranche Ça peut vous faire gagner parfois un mois de rendez-vous Donc ça vaut le coup d'aller sur le site Puisqu'il faut maintenant prendre rendez-vous sur le site internet Toper sa date, puis reprendre rendez-vous pour récupérer le passeport Donc n'hésitez pas à changer de commune Ça c'est une astuce qu'on n'a pas forcément toujours Deuxième chose Deuxième chose, pour aller aux Etats-Unis, il vous faudra un EFTA Un EFTA n'est pas un visa Et c'est très important de le savoir Oui, alors l'ESTA, c'est une demande préalable d'autorisation pour rentrer sur le territoire Et ce qui a changé notamment, c'est qu'avant l'ESTA, c'était valable en voie aérienne Et maintenant, c'est aussi valable en voie terrestre Mais ce n'est pas tout, c'est pas aussi simple Donc si vous n'avez pas d'ESTA et que vous vous présentez à la frontière terrestre Vous allez être refusé, tout simplement Et en avion, si vous vous présentez à l'embarquement de votre avion et que vous n'avez pas l'ESTA On ne vous autorisera pas à embarquer L'ESTA est valable pour une durée de deux ans Donc on le demande pour deux ans Nous, on l'a demandé il y a 23 mois Et on va rentrer demain aux Etats-Unis Eh bien, c'est encore valable Puisque là, ce n'est pas comme pour les passeports Ce qui compte, c'est qu'ils soient en cours de validité quand vous passez la frontière Exactement On a bien vérifié parce qu'il ne nous reste qu'un mois là Et on veut trois mois Donc pour l'ESTA, il faut aller sur le site officiel de la Border and Patrol from United States of America On mettra le lien en description de la vidéo Parce qu'il y a aussi des faux sites qui vous vendent des ESTA L'ESTA est payant Oui, et il faut faire une application par personne Et toute personne qui a un passeport, c'est-à-dire même les enfants, ont obligatoirement besoin d'un ESTA Vérifiez bien parce que ça a failli arriver à ta maman pour le Canada Parce que maintenant, il y en a aussi pour le Canada Mais ça, c'est une autre vidéo Bien vérifier toutes vos informations Parce qu'un O pour un 0, c'est invalide Un tiré, pas de tiré, un espace Donc très très précis Parce que si vous tombez sur des douaniers pointilleux, vous ne passerez pas Et surtout, faites bien la demande 72 heures au minimum à l'avance Pour être sûr de le recevoir Ça va assez vite Nous, on l'avait reçu très vite Mais ça peut prendre jusqu'à 72 heures Avant votre embarquement Et quand vous réservez des fois des billets d'avion On peut vous le demander, mais c'est assez rare En tout cas, il faut au moins cocher que vous avez fait la demande Alors, dès que vous prévoyez d'aller aux Etats-Unis Faites la demande Parce que comme il est valable 2 ans C'est rare que comme nous, vous prévoyez d'y rester 23 mois Voilà, mais comme ça, vous savez qu'il est en cours Donc une fois que vous avez votre resta en poche Vous allez pouvoir vous présenter aux Etats-Unis Mais là, il va vous falloir effectivement un visa Et là, il y en a plusieurs Exactement Donc le premier, c'est quand vous allez arriver par avion Parce que la plupart des gens vont venir aux Etats-Unis par avion Vous allez vous présenter aux douanes américaines Donc déjà, avant d'embarquer, ils vont vous demander votre resta Mais ça ne veut pas dire que vous pourrez rentrer forcément sur le sol américain Parce que c'est l'agent des douanes qui décide si vous rentrez ou non aux Etats-Unis Et donc là, il va vous poser des questions ou pas Donc par exemple, faites très attention Parce que tous les gens qui sont allés à Cuba Après avril 2021 Ne peuvent pas être admis Avec seulement un EFTA Il vous faudra un visa Ça peut poser certains problèmes Les autres pays C'est Iran, Yémen, Syrie Corée du Nord Et Somalie Alors pour les voyageurs L'Iran des fois peut poser problème Parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui vont en Asie Et qui passent par l'Iran Et si vous êtes allé en Iran Vous ne pouvez pas aller aux Etats-Unis sans visa Donc dans ce cas-là, il faut que vous alliez à l'ambassade Que vous fassiez une demande de visa Mais vous n'êtes pas admissible à l'EFTA Ce qui est le cas maintenant pour Cuba Et depuis, on est un peu dégoûté On ne vous cache pas parce qu'on n'est pas loin Voilà On ira quand on ne voudra plus aller aux Etats-Unis Donc même avec votre EFTA Le douanier n'est pas obligé de vous accepter Et dans ce cas-là, s'il ne vous accepte pas Vous repartez en avion Bah si vous êtes arrivé en avion, vous repartez en avion Donc, c'est pour ça que je dis l'ESTA C'est pas une validité L'ESTA, sans l'ESTA vous rentrez pas Avec l'ESTA vous rentrez peut-être Exactement Voilà, c'est un peu ça l'idée Une fois qu'il vous a tamponné Ça vaut visa de 90 jours Et donc, c'est pas 3 mois, attention C'est bien 90 jours Donc, si vous rentrez le 1er janvier Comme il y a janvier en 31 Mais février en 29 C'est peut-être pas le bon exemple C'est que ça fait 60 Ça fait jusqu'au 30 mars Oui, mais ça fait jusqu'au 30 mars C'est pas au 31 Non Alors, sachant qu'il y a des frontières Où on va vous tamponner votre passeport D'autres où on ne va pas vous le tamponner Et ça sera rentré dans l'application Du gouvernement américain Donc, c'est à vous d'aller vérifier Et comme vous avez fait votre demande d'ESTA Ils ont votre mail Et vous allez recevoir Grosso modo, nous en général C'est une semaine ou 10 jours avant Un mail qui nous dit N'oubliez pas Vous devez sortir des Etats-Unis D'ici telle date Donc, vous allez être informé Même si c'est pas tamponné sur votre passeport Donc ça, c'est l'ESTA C'était ce qui se faisait pour les avions Et avant en terrestre On faisait un I-94 Et on doit payer en plus en terrestre Oui En fait, en terrestre Avant, on n'avait pas besoin d'ESTA Et depuis 2022 Nous avons besoin d'un ESTA C'est-à-dire que si vous présentez Une frontière terrestre américaine Donc, soit au Mexique Soit au Canada Vous ne pouvez pas rentrer Et si vous n'avez pas fait une demande d'ESTA Préalable Oui Mais en plus de ça A la frontière terrestre Il faudra payer 6 dollars De visa Qui en fait sont inclus Dans votre billet d'avion Mais vous ne le voyez pas Et là, en fait Il vous faudra Pareil, payer 6 dollars Et on vous mettra un tampon Alors, les questions les plus fréquentes C'est pourquoi vous venez aux Etats-Unis Oui Donc, tourisme C'est ça Il n'y a pas d'autres réponses possibles Sinon, vous ne rentrez pas Avec un visa touriste C'est du tourisme Ils vont vous demander Où vous allez dormir Vous allez résider Où être hébergé En avion, c'est toujours bien d'avoir Soit l'adresse d'un proche C'est qui on se rend Soit vraiment l'adresse de l'hôtel Qui est prête Et en véhicule Il y en a, ils sont cools Mais préparez l'adresse d'un camping Et comme ça, vous serez tranquille Et vous dites Là, ce soir, je vais dormir Dans ce camping Et comme ça Fin de la discussion Ils veulent juste rentrer Quelque chose dans leur informatique Parce qu'ils savent Que vous allez voyager 3 mois en véhicule Mais ils veulent savoir Où vous allez passer la première nuit C'est comme ça Moi, j'apprécie Ils vont vous demander Un peu votre trajet Surtout nous en véhicule Il faut leur dire Voilà, on va aller visiter On va à tel endroit Tel endroit Tel endroit En général, ils sont plutôt curieux C'est aussi Ils aiment bien voir Que des étrangers Viennent visiter leur pays Nous, quand on coche l'Alaska Ils sont là Oh non, incroyable Il y a une petite précision quand même Sur le paiement du visa C'est le seul qu'on ne paye pas C'est l'Alaska Parce qu'ils n'ont pas connecté Et on n'a pas payé Les 6 euros par personne En Alaska C'est ça À la frontière Autre chose qu'il faut savoir C'est que pour venir en avion On va à 95% du temps Vous demander le billet retour C'est-à-dire que si vous n'avez pas De billet retour La compagnie va vous refuser L'embarquement Soit c'est un billet retour Soit ça peut être aussi Un billet d'un autre pays Mais qui montre que vous avancez En tout cas C'est ça Mais ce n'est pas les Américains Qui vont forcément vous refuser Mais la compagnie Comme si les Américains vous refusent C'est eux qui doivent vous ramener gratos Ils n'ont pas envie de prendre le risque Du coup, ils ne vous font carrément pas embarquer Voilà C'est un peu le jeu Mais ce n'est pas les Américains Qui l'exigent C'est plus la compagnie Pour se couvrir Parce que quand ils te renvoient C'est au frais de la compagnie Qui t'a amené Exactement Donc ça c'est en... Mais en terrestre Ça n'a pas besoin Voilà Bon, ils sont cuits ? Oui, petite pause On va retourner finir De vous parler de tout ce qu'il faut Et ce que machin Il faut quand même que je coupe mes oignons Et on va vous expliquer Pour les congeler Je crois que Je n'ai pas envie de les cuisiner Là, je vais les congeler Et la pomme ? Il reste deux pommes Vous allez les manger ce soir Oui, il y en a plus je crois Oh non, il faut que je fasse une compote Ouais Non mais compote de pommes Compote de pommes Je crois qu'il y en a plus Bah compote de pommes C'est bon, ça y est Non, il n'y en a qu'une de plus je crois Ça a l'air bon On les mange ce soir Parce qu'on n'a pas le droit De passer la frontière avec ça Il faut que je cuisine ça Ah ça là Ça je vais Je vais le mettre dans l'huile d'olive Ah ouais Et ça fera de l'ail confit Je ne sais pas comment faire autrement Tu vois, j'ai prévu là Je vais aller faire confire de l'ail Voilà Et j'ai une patate Elle n'a pas le droit de rejoindre les autres Ça va Non, c'est pas la même Elle n'est pas pareille ? Non, vraiment elle n'est pas pareille Donc tout ça, je n'ai pas le droit Ça, je n'ai pas le droit Ça me désespère Petit oignon là Donc je vais peut-être confire l'ail Ou le faire cuire Écrabouillé, congèle Ah bon ? Petite purée de... Puisque le four est chaud Petite purée d'ail Comme ça Et puis je le mets dans un bocal Et c'est cuit Donc ils ne me diront rien Et on le mettra après dans nos sauces Et si tu mets l'ail directement au congèle Mais je ne vais jamais le décongeler Non, c'est mieux de le coup de cuisine avant Ok Je vais faire ça Je vais le mettre au four Vu qu'il est chaud On va rallumer quand même Si tu veux le faire Oui Et Écrabouiller Machin Si je vais faire ça Je vais tout confire Parce qu'on en a acheté beaucoup trop Donc vous êtes arrivé en terrestre Vous avez vos tampons Vous avez droit à vos 90 jours Vous devez sortir avant le 30 mars Pas de boulette Parce que sinon vous ne pourrez plus rentrer aux Etats-Unis Et là maintenant arrive le tour de votre véhicule Et bien votre véhicule Ils n'en ont rien à fiche En fait c'est pas leur boulot A la Border and Patrol De vérifier ça Il faut juste que vous soyez En accord avec les lois américaines Donc il vaudra une assurance véhicule Que vous pourrez trouver chez Tum Ou c'est Gros Gringo Si votre véhicule n'est pas américain Ou canadien Et en parlant d'assurance Une assurance santé n'est pas obligatoire Mais elle est fortement recommandée Oui et on le précise à nouveau Parce qu'aux Etats-Unis Les frais médicaux Les Etats-Unis et Canada C'est un peu Quelles que soient les assurances et les compagnies C'est un peu les deux pays les plus chers Pour les assurances voyage Et donc Si ce n'était pas le cas Il faut que vous activiez En avance Ces deux pays là Puisqu'il y a un surplus à payer Si vous ne saviez pas exactement A quelle date vous allez arriver Pensez quelques jours avant A prévenir votre assureur Et à dire Je vais rester 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois Aux Etats-Unis Canada Je dis Etats-Unis Canada Parce que 5 mois aux Etats-Unis Vous n'avez pas le droit Mais voilà Donc il va falloir lancer cette option Quand vous êtes en tour du monde Option Etats-Unis Canada Donc nous vous le savez C'est plus un secret Nous sommes chez Chapka Assurance Vous avez le lien affilié dans la description Et que ce soit par avion Ou par terrestre Donc je vous conseille vraiment De prendre une assurance Vous pouvez cumuler Le code promo suivant les trucs Dans la IRDIS Donc vous pourrez avoir 10% supplémentaire Si vous venez moins de 3 mois aux Etats-Unis Par exemple pour un voyage De 15 jours 3 semaines Et que vous voulez une assurance Qui vous couvre très bien aux Etats-Unis Bah vous aurez 10% de remise Avec notre code IRDIS En cliquant sur le lien en dessous Et si vous partez à plus long terme Vous pouvez aussi cliquer Sur notre lien Et on aura une commission Avec ce lien affilié Exactement Très bien dit Bravo parfait Ce qu'il faut aussi penser C'est que souvent Quand on arrive en avion Et on a eu le cas De certains amis Qui font ça Ils se disent Bah je suis assuré Avec la carte bleue La carte gold Pas bleue La carte gold Visa premier Ou mastercard Oui et non Alors déjà Les paliers sont pas forcément les mêmes Vous êtes pas forcément assuré Pour toute la famille Il faut regarder aussi Parce que nous C'est très important On se dit qu'en cas de rapatriement Il faut qu'on soit tous rapatriés C'est important L'assurance Nous qu'on a Permet aussi de rapatrier S'il y avait un souci Dans notre famille en France Pour qu'on puisse rentrer Tous les quatre Enfin voilà Donc ça c'est des clauses Que vous n'avez pas forcément Donc vraiment vérifier les clauses Attention Parce que si vous n'êtes pas Sur le sol français Quand vous souscrivez L'assurance voyage Vous avez une carence De 12 jours Chez Chapka Chez les autres Je sais pas combien elle est Mais en gros Vous serez pas assuré Tout de suite Donc il faut vraiment Anticiper tout ça C'est des choses Auxquelles il faut réfléchir avant Bon Par contre Il y a une dernière chose A savoir C'est que Quand vous allez arriver Aux Etats-Unis Ils vont pas regarder Si vous êtes propriétaire Du véhicule Mais par contre Ils vont regarder Ce que vous avez Dedans Et surtout Au niveau de la nourriture Alors bon Il y a évidemment Tout ce qui est armes Et d'ailleurs Nous on déclare A chaque fois Notre bombe à ours Le bear spray Tiens il est juste là Je l'ai sorti exprès Pour pas le cacher Parce que d'habitude Je le cache Mais là comme je sais On va passer à la frontière C'est considéré comme une arme Donc c'est classé dans les armes Parce que c'est quand même Une énorme bombe à poivre Franchement si tu fais ça Sur un humain C'est pas bien Je la déclare Et à chaque fois Ils me disent C'est ok Mais si j'oublie de la déclarer C'est une arme Alors je connais pas leur classification Mais j'ai pas le droit De la transporter Sans leur dire Non Donc on leur dit toujours Donc voilà Il y a évidemment les armes On a le droit au couteau de cuisine Nous alors qu'on aurait peut-être Pas le droit au couteau de chasse Il y a toute une classification Mais les couteaux de cuisine Ça leur a jamais posé de problème Non Bon tout ce qui est drogue Vous n'y avez pas le droit Oui Même la marijuana Parce qu'elle est légale au Canada Elle est légale dans certains états Aux états-unis Mais elle est pas légale au niveau fédéral Aux états-unis Seulement dans certains états Donc vous n'avez pas le droit De traverser la frontière américaine Avec de l'herbe achetée au Canada Et inversement Vous n'avez pas le droit De traverser des états-unis Vers le Canada Alors que vous avez le droit De librement circuler Dans certains états Et pas tous Oui Mais dans toutes les provinces Au Canada Avec Bref Donc il y a ça L'alcool Ils vont vous demander les quantités Donc c'est en gros Un pack de bière Et un d'alcool C'est les quantités raisonnables en fait Il faut avoir un litre d'alcool Et un pack de bière Alors un pack de bière Pas de 72 De 36 Si c'est les Tu vous leur dites Une cassette Costco Ils comprennent Oui Mais bon Faut pas non plus abuser Tabac J'en sais rien Parce qu'on filme plus On s'est pas préoccué de ça Tabac Je crois que ça va être A peu près la même chose Comme pour les avions Je pense Ouais C'est une carte Touche ou deux C'est raisonnable Faut pas que ça pue le trafic C'est ça Donc ça Et ensuite Il y a plein de produits Phytosanitaires interdits Ah ouais Pour ça La liste Et non exhaustive Donc il y a Pareil Allez sur le site du gouvernement Allez voir cette liste Qui évolue en plus Typiquement les patates J'en parlais tout à l'heure Sous forme de blague Mais avant on avait le droit aux patates Mais maintenant on a plus le droit aux patates De l'ouest canadien C'est pour ça qu'elle nous les a saisies Parce qu'il faut qu'il y ait la traçabilité Ils sont très traçabilités C'est à dire que si déjà Il n'y a pas D'où ça vient sur le paquet C'est foutu Mais après Tout ce qui est Fruits et légumes Il faut les déclarer Ouais En gros fruits et légumes Quasiment vous les oubliez C'est le plus ça S'il y a des graines Ça passe pas Ouais s'il y a des graines Ça passe pas Donc tout ce qui est pommes Orange Ah les agrumes C'est niettes C'est vraiment Il nous a même récupéré notre poubelle Ouais Non non Les pommes c'est interdit Les courges Ça va être interdit Les tomates Vraient être interdites Tout ce qui est fruits Qui ne poussent pas au Canada Donc c'est à dire Les mangues Les bananes Tout ce qui est fruits exotiques Tout ce qui est fruits exotiques C'est non Tout ce qui est lait C'est interdit Breuvage ouais Sauf si c'est du lait infantile Mais sinon Produit laitier Yaourt Interdit Non yaourt autorisé Bah il m'a J'ai vu interdit Moi j'ai l'autorisé Dans le doute On en a plus Ouais En fait le lait est interdit Mais les produits laitiers Faits avec du lait Par exemple la mozzarella Le fromage à pâte dure Comme le cheddar Mais pas la ricotta Mais pas la ricotta Parce que c'est du fromage coulant Bah voilà C'est un peu particulier Par exemple Tous les fromages français Qui ne sont non pasteurisés Donc là c'est miettes Complètement Il est pasteurisé Là il va passer sans problème Ouais Donc le mieux C'est quand il vous dit cheese Vous dites yes Et vous lui dites You can check Vous pouvez venir vérifier Parce que La dernière fois J'ai fait l'erreur On a gardé deux tomates Et Daphné devait les manger Sur la route Je me suis fait Vraiment 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 Taper sur les doigts Et il m'a dit C'est pas la première fois Que vous passez la border Vous devrez savoir les règles Nanana Parce que c'est vrai Que c'était là 1, 2, 3, 4 La troisième fois Et là je me suis retournée Vers Daphné en disant T'as pas fini de manger ta tomate Tu te rends pas compte Là du coup Histoire de mettre le douanier Mal à l'aise Vis-à-vis de ma fille Mais ça a pas marché Moyen Mais il m'a dit C'est 5000 dollars d'amende Parce qu'en fait C'est pas la tomate le problème C'est Est-ce que vous avez des tomates J'ai dit non Et j'en ai Donc j'ai menti Et c'est le mensonge Qui est pénalisé Donc c'est pour ça Quand ils nous disent des armes Oui Bon bah ours Voilà Si vous avez du lait Non Mais on a de la mozzarella Voilà On va leur dire ce qu'on a Après on les laisse monter Ils vérifient par eux-mêmes Voilà Ils ouvrent le frigo Ils vont regarder Les paniers à légumes On va pas aller les cacher On va les laisser Alors les oignons sont interdits aussi En fait tout ce qui pousse L'ail est interdit Si tu plantes ce fruit ou ce légume Tu le plantes Le bois est interdit Oui le bois est interdit aussi Donc on l'a donné Parce qu'on avait du bois Donc voilà Les bois, les écorces Mais faites attention par exemple Si vous avez des plumes Ou si vous avez ramassé des plumes Des coquillages Des coquillages Par exemple vous trouvez une plume De perroquet au Mexique Ou une plume d'aigle Au Canada Et que vous voulez passer La frontière américaine C'est interdit Parce qu'ils vont vous la prendre Nous on avait des plumes Qu'on avait ramassé comme ça Qu'on avait glané par terre Et j'ai dû faire Donc photos Où est-ce qu'on les avait ramassé Déclaration J'ai abandonné Machin sur l'honneur C'était vraiment très compliqué Et dramatique Mais voilà Donc pas de produit D'origine animale Pas de fourrure Pas de tout ça Évidemment Mais sur les fruits et légumes Vraiment Viande Et on a oublié Viande zéro Zéro Même dans des sauces C'était marqué Ouais même dans les concerts Ailleurs congelés Ça passe Non conserve T'as le droit Non conserve Faut pas qu'il y ait de conserve Avec de la viande On en a pas Non on a de la conserve Avec du thon Ça ça passe Ça va La première fois Ils nous ont ouvert la porte Ils ont dit Ouais on est sûr Y'a rien Ils ont refermé la porte Du coup on s'est pas préoccupé Autant que ça C'est pour ça qu'on s'est fait Avoir à Vancouver Et que là La dernière fois J'avais tout donné à nos voisins Parce qu'on avait des voisins Sur le spot Et puis que là On est en train de cuisiner Et qu'on a le congélateur Mais c'est un peu tendu Parce qu'on a des boulettes de viande Au congèle On sait pas si ça passe Donc on va leur dire Viande Je vais dire oui Au congélateur Et puis s'il veut nous la saisir Il nous la saisira Nous verrons bien C'est le jeu Mais là ce soir On va manger tout ce qui reste C'est ça T'as de douce aussi Je pense que ça passera pas Non Il va falloir que je les Mais ça si je cuisine Ça passe Ouais cuisiner ça passe Mais Ils veulent pas que tu puisses les planter Voilà Que tu puisses les planter Donc en fait C'est contraignant Oui Mais en gros N'ayez rien dans votre frigo C'est le plus simple Et n'abusez pas Sur l'alcool De toute façon L'alcool est plus cher au Canada Donc il vaut mieux l'acheter aux US Et surtout ne mentez pas Si tu mens pour un bout de viande Ils se disent Qu'est-ce qu'ils cachent d'autre En fait Enfin La suspicion est là Et du coup Bah là ils vont vraiment te vérifier Autre petite astuce Et on a passé la journée à faire ça Il fait nuit Ouais Ménage Oui C'est mieux qu'il soit propre Bah plus c'est rangé Plus ça semble organisé Plus ils se disent Bah je vais pas fouiller Parce que c'est rangé Alors que si c'est un peu cafarnaum Bah moi je trouve Et puis même s'ils fouillent Je préfère qu'ils fouillent Que ça soit rangé Comme ça au moins Ils se sentent obligés de respecter un peu Mais voilà Bon après ils peuvent vous demander Ce que vous faites en France Est-ce que vous gagnez votre vie Oui Est-ce que vous allez vous installer aux US Bah vous allez leur dire non Tourisme C'est mieux d'avoir Si dans votre téléphone Vous avez votre déclaration d'impôt Ou le fait que vous habitez en France Ils préfèrent toujours être sûrs Que vous ne voulez pas vous installer aux US En fait C'est leur grosse peur Ouais c'est leur grosse peur Ça et la tomate Ouais ça et la tomate en fait C'est que vous ne venez pas aux US Pour immigrer illégalement Ouais Donc si vous leur dites Que vous voyagez Que vous leur donnez une sorte de trajet Vous pouvez leur montrer votre polar step En leur disant Bah voilà on voyage On est autour du monde Ou votre Instagram Bah voilà C'est des petites astuces Qui peuvent vous aider Et toujours être honnête Et pas avoir peur Alors par contre Ils ne parlent pas du tout Les langues étrangères C'est humble Bah alors attention Ils ne vont pas les parler avec vous Mais ils peuvent les comprendre Oui surtout si vous voyez des Hispaniques Ou des Haïtiens Voilà Ou des Haïtiens Ou des gens qui habitent à la frontière du Québec Peut-être qu'ils parlent français en fait Le dernier Mais il va toujours vous parler en anglais Donc méfiez-vous Parce que Parler dans son dos C'est prendre le risque Qui vous comprennent quand même Voilà Donc normalement Ça se passe bien Dans 99% des cas Il y a très très peu de refus Au final pour les français Si vous respectez tout ça Il y a très peu de chances Qu'on vous refuse Là où c'est plus compliqué C'est presque plus pour les couples Parce qu'ils peuvent avoir plus peur Que vous venez vous installer Vous êtes jeune etc Même les couples moins jeunes Parce que bah ici On travaille très très tard Donc même si tu as 70 ans Et bah ils estiment Que tu peux venir travailler C'est ça Donc ça voilà Avec les enfants ça passe quand même Beaucoup mieux Parce qu'ils en voient quand même passer Après là Bah on espère On vous fait cette vidéo On n'est pas encore passé On espère que ça va bien se passer demain Parce que quand même C'est notre Cinquième entrée aux US Mais là ça fait 5 mois Qu'on n'est pas venu Qu'on est resté au Canada Clairement demain On va leur dire Vous allez où ? Nous allons à New York Et après au Mexique Pour passer l'hiver Et continuer sur l'Amérique centrale Donc voilà On a nos revenus Bah nos revenus YouTube On les déclare Donc comme on les déclare Même si c'est pas mirobolant Bah c'est des revenus Ils sont pas là pour juger le montant Ce qu'ils voient C'est que tu as des papiers Que t'es droit dans tes bottes Et que ça te suffit pour vivre Sur leur territoire Et puis que t'as économisé En tout cas Pour voyager aussi Faut moins s'inquiéter Si c'est votre première entrée Que vous faites que 3 mois Parce que là Dans le Tour du Monde Ils envoient Qu'arrivent du Québec en plus Des pelles et des wagons Des brouettes et des wagons Comment on dit ça ? Des pelles et des... Des brouettes et des wagons Des brouettes et des wagons Des wagons et des wagons ? Ouais Bref Si vous avez l'expression En tout cas Ils envoient beaucoup arriver Dans ce sens là Ils sont plus suspicieux Sur le Mexique des fois Et encore que là Nous ils ont été cool Alors que les Vancouver Ils nous ont cassé les pieds Donc ça sert à rien de se dire Là c'est plus facile Il n'y a pas de frontière plus facile Il y a des douaniers plus faciles Que d'autres Plus sympa que d'autres Il y en a un très très mignon Avec Daphne Nous sommes bien d'accord À Nouvelle-Est On l'a vu deux fois Et... C'est pas désagréable Voilà Mais en vrai Ça se passe Ils ne sont pas là Pour empêcher les gens d'entrer Non ils sont là Ils sont là pour surveiller Que ça se passe bien Exactement Mais ils ne sont pas là Pour empêcher tout le monde Ils n'ont pas un quota De gens qui sont autorisés ou pas Bon dernière petite chose Vous vous dites Je suis rentré une première fois Aux Etats-Unis Tout s'est bien passé Oui Et vous voulez rentrer Une deuxième fois aux Etats-Unis Comment ça va se passer ? Ça dépend quand Et comment ? Ah tu voulais faire ça maintenant ? On est reparti dans les 1er janvier 30 mars Vous n'êtes pas prêt Donc là nous c'est pour ça Qu'on attend Parce qu'on veut sortir le 24 Ça y est je vais les embrouiller encore On veut sortir le 24 janvier Donc on ne rentre pas Avant le 27 octobre On va prendre Madame Michu Pourquoi Madame Michu ? Bah ou Monsieur Michu Mais pourquoi Monsieur Michu ? Bah parce que Madame Michu Madame Michu Elle arrive aux Etats-Unis Avec Euh... Putain ça fait 8 fois moi Que je suis rentrée aux Etats-Unis Bon alors Madame Michu Elle est française Elle a envoyé son véhicule au Canada Oui Et elle rentre aux Etats-Unis Par voie terrestre Par voie terrestre Le 1er janvier Très bien Elle rentre Avec son véhicule Il lui donne jusqu'au 30 mars Donc elle a le droit de rester Jusqu'au 30 mars aux Etats-Unis Mais le 1er mars Ça dépend si c'est une année bisextile Je me permets Le 1er mars Elle se dit Non je vais aller au Mexique Donc là elle va au Mexique Et elle a le droit Elle a le droit Elle sort au bout de 2 mois Des Etats-Unis Sauf que si elle sort Mais qu'elle veut revenir Mais qu'elle veut revenir aux Etats-Unis On ne va pas lui redonner Un visa de 3 mois Avant la fin de son premier visa C'est à dire que jusqu'au 30 mars Si par exemple Elle rentre le 1er mars au Mexique Elle rentre le 15 mars aux Etats-Unis Les Américains vont faire Pas de soucis Bienvenue Bienvenue Elle ne va pas payer ces 6 dollars Non Mais il va lui rester que 15 jours De disponible sur le territoire américain Et ça il faut vraiment se méfier Et donc là elle va faire Ah ouais mais moi je voulais rester plus longtemps Ah bah non Vous avez un visa Il dure 3 mois Il faut le finir Il faut le finir Tant que vous sortez au Canada Ou au Mexique Par contre Si vous venez en avion Et que vous ressortez en France Et que vous revenez aux Etats-Unis Là on vous redonnera un nouveau visa Par contre Pour ceux qui nous ont suivi l'année dernière C'est un peu ce qui s'est passé à chaque fois avec moi C'est ça Et notamment on n'avait pas prévu L'escale aux Etats-Unis Méfiez fou de ça Parce que imaginons Vous allez à Montréal Mais en passant par New York Et bah vous activez votre ESTA Pour un passage Même à l'aéroport Sans sortir de l'aéroport Ils vous activent l'ESTA Ce qui m'est arrivé à Denver Bon après j'ai dû sortir Mais pour d'autres raisons Parce que mon avion a été annulé Mais en fait A Denver Ils ont tamponné mon passeport à la douane J'ai transité dans l'aéroport Sans en sortir Et bah j'avais activé mon ESTA Un jour avant le vôtre Et donc ça c'est des choses Vraiment méfiez-vous Pour les Comment on dit ? Correspondance Voilà Si vous avez une correspondance aux Etats-Unis Et que vous comptez y revenir après Et bah vous allez être banané Donc revenons avec Madame Michu Madame Michu Elle n'a pas eu de combien de correspondance ? Bah non elle n'a pas eu de correspondance Elle est sortie au Mexique Puis elle se dit Finalement Je ne vais pas retourner aux Etats-Unis tout de suite Et je vais y retourner Mon visa se finit le 30 Et je vais y retourner le 2 avril Comme ça j'aurai 3 mois de plus Quelle bonne idée ? Une très bonne idée Mais dangereuse Parce que c'est à peu près de la fin Oui Parce que C'est ce qu'on appelle Presque un tour du poteau C'est qu'en gros Vous sortez d'un pays Pour rentrer quasiment tout de suite Mais Elle a son tampon mexicain Qui prouve qu'elle est sortie 15 jours avant Donc ça se négocie Et là c'est là qu'on appelle Le douanier dépendant Voilà C'est sympa Mais si par exemple Vous sortez le 29 Et que vous rentrez le premier Ça peut passer Voilà tout passe Mais là le douanier Va peut-être être suspicieux De se dire Attendez Vous ressortez le 29 Vous rentrez le 2 Là c'est que vous abusez Parce que Vous voulez faire quoi ? Vous êtes sûr Vous voulez voyager Vous n'avez pas un job Qui vous attend Là ça peut être plus dangereux Par contre Si vous laissez passer Quelques semaines Et que vous avez profité Au moins quelques jours Ouais Et que vous ne rentrez pas A la même frontière Ouais Vous rentrez par une autre frontière Par exemple Vous avez fait un trajet au Mexique Là le douanier Vous laissera rentrer Par contre Ce qu'il faut savoir C'est que vous n'avez pas le droit De rester plus de 180 jours Par an Aux Etats-Unis Quoi qu'il arrive Par année civile Même avec le B2 Même avec peu importe Peu importe Sauf les étudiants Mais bon on m'a dit On ne parlait pas des étudiants Ouais les étudiants c'est un autre visage Parce qu'en fait Si vous restez plus de 180 jours Aux Etats-Unis Vous êtes considéré Comme résident fiscal Aux Etats-Unis Et là C'est plus du tout la même Parce que les américains En fait vous êtes soumis A l'impôt américain De partout dans le monde C'est un peu leur problème C'est que même si un américain Travaille en France Il est soumis à l'impôt américain Oui Et donc là Ça veut dire que vous avez travaillé Alors c'est comme tout Des fois le douanier va s'en foutre On connait des gens Ils ont eu 270 jours Ouais Mais on a aussi vu des canadiens Qui se sont fait refuser Parce qu'ils avaient déjà fait 180 jours Et ils se sont fait refuser A la frontière de l'Alaska les gars Donc ils étaient au bout du bout Du bout du bout Du bout à la top of the world La last frontière là The last border Et on leur a dit demi-tour Bon alors Parce qu'en plus Ils leur ont dit demi-tour Parce que comme ils étaient canadiens C'est encore un autre cas Comme ils étaient canadiens Ils leur ont dit Restez chez vous On vous veut pas chez nous Et ça c'est quand même bien violent Donc on a pas envie de faire peur Avec cette vidéo Non En général on est plutôt rassurant En disant Mais regardez nous On a déjà fait tout décembre Puis après on a fait avril-mai-juin Puis après on a fait août en Alaska Puis après on a fait septembre-octobre En Californie Puis on est revenu décembre Et puis après on est revenu janvier Dans le mars Puis on est revenu en avril Puis là on va revenir Donc c'est possible C'est possible Parce qu'ils voient qu'on bouge dans tous les sens Ouais ils se disent Mais ils travaillent pas ces gens là C'est pas possible Et ils ont raison On ne travaille pas Mais ils travaillent pas en tout cas en fixe On reste pas assez longtemps Pour que ça soit suspicieux quoi Après comme tout C'est toujours douanier dépendant Donc c'est à dire que même votre retour Un douanier Même avec un instant Avec tout votre S'il a pas envie de vous faire rentrer Il vous fera pas rentrer Il a même pas besoin de se justifier Ah non Il a même pas besoin Il peut dire non Et là Ah ben là Ben là on ira plus loin Et on fera pas New York Halloween C'est un peu le risque qu'on prend là Non là On passera pas l'Iran ici par contre Non ça c'est sûr Ou alors pas dans le bus Ils vont nous faire dégocier Mais oui voilà La différence entre le terrestre et l'avion C'est que l'avion dès que tu repars Par contre l'avion ne marche pas Canada et Mexique Parce que c'est frontalier Méfiez vous de ça C'est ça Donc si vous sortez en avion au Canada En disant Ça va reboot mon visa de 3 mois Non Il faut sortir dans votre pays d'origine Ou un autre pays Non frontalier Non frontalier Tu vas au Japon Tu reviens Il te réouvre Normalement On a des copains Oui mais parce qu'ils avaient abusé des 183 jours Ils étaient un peu limite sur les 183 jours C'est toujours 183 jours Après Vous avez déjà fait 6 jours au Canada Pour faire le tour du poteau Là vous nous avez pas fait un tour du poteau polynésien C'était un peu ça quand même Après les douaniers Le douaniers est maître Et il a tout pouvoir Toute autorité en tout cas Pour vous accepter Ou pas Sur le territoire américain Voilà Vous en savez beaucoup plus Donc voilà Faites attention à la viande aux tomates Tomates Moi je suis traumatisée Vraiment il m'a engueulé Pour une tomate Il était là Oui vous le saviez Oui mais vous le saviez Il me l'a montré comme ça Vous le saviez Avec ses gants Il nous demande aussi Tiens un petit astuce quand même En bonus là Il demande aussi Quand ils vont ouvrir des choses S'il y a des choses dangereuses Donc s'ils ouvrent des tiroirs Et qu'il y a des couteaux Il faut les prévenir Parce qu'il ne faut pas qu'ils se blessent Donc souvent moi je leur dis Attention les placards Qui peuvent tomber Ou Il faut les prévenir Mais Le bus tout seul Voilà Donc on espère Qu'on va passer Qu'on va passer surtout On vous le verra Suspense Suspense Sommes nous passés Oui Vous le saurez dans la prochaine vidéo En tout cas Voilà On espère aussi Je sais que ça vous a aidé Et je sais que c'est compliqué A chaque fois Mais que ça a clarifié Quand même des choses Vérifiez bien D'être dans les clous C'est tout Voilà Il n'y a pas grand chose à faire Mais voilà Il faut avoir un passeport à jour Un EFTA Un billet de retour Une assurance Ou un itinéraire Un itinéraire L'assurance véhicule est obligatoire Voilà Un itinéraire Un endroit où vous allez dormir La première nuit Oui Et après Vous êtes français Ils vous acceptent Et ne jamais mentir Ne mentez pas Jamais Jamais À moins que vous vouliez Vraiment passer de la drogue Mais ça c'est pas de problème Mais non Ne mentez pas C'est le pire truc Qu'on dit toujours Ne mentez pas Jamais Parce que Parce que ça peut se retourner Contre vous Vraiment Ah oui Et puis alors là Bon bref Ne mentez pas Ne mentez pas Si vous avez aimé cette vidéo Like les likes N'hésitez pas à la partager Si vous connaissez quelqu'un Qui prévoit de venir aux Etats-Unis Ça pourrait lui être utile Oulala Que c'était vite dit ça Je vais aller chercher Mes petits cookies à la banane Et on va essayer De ne pas les manger ce soir Parce que le but c'était Quand même de les garder Pour drôle Mais alors il va nous dire Ah non il y a des graines Il y a des machins Ils vont nous refuser Donc on les mange ce soir Moi je prends pas de risque Et j'ai pas envie de mentir En disant vous avez de la banane Non et là il trouve le truc Mais non j'ai le droit au cookie Ouais ouais On verra On va les manger Ça sera meilleur Ça sera meilleur Sur ce On vous dit à plus Euh dans Cactus Au ZUS Aux USA Aux USA Aux USA Allez à plus dans Cactus Aux USA Aux USA Aux USA Aux USA Aux USA